La déclaration du parti Asma CFP suite à l'arrestation de M. Soumey Luboué Maïga, c'est le titre à développer tout de suite dans ce 19h. Merci de votre constante fidélité à Chéifla TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h. La Direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu sa traditionnelle rencontre avec la presse ce jeudi 2 septembre 2021 dans ses locaux. Établir le lien avec les hommes de médias afin de relayer la bonne information aux citoyens est l'objectif de cette rencontre mensuelle. Le reportage Asmaïda Sanougou et Sédou Nary. La communication est une nécessité vitale pour asseoir les bases d'un cadre de vie idéal, émergent, stable et apaisé. Conscient de cette réalité, les responsables de la Direction de l'information et relations publiques des armées décident d'aller vers les hommes de médias de façon mensuelle afin de mieux éclairer la lanterne des populations sur les opérations des forces armées maliennes ainsi que les activités du ministère de la Défense et des anciens combattants. Nous essayons d'avoir la presse au sein de la Direpa pour échanger sur les principales informations dont dispose le FAMA en matière d'opération. Et c'est important pour nous de communiquer avec les journalistes qui constituent le relais pour que ces journalistes puissent aller vers ces populations, donner la bonne information, l'information qui vaille vraiment, l'information qui est vraiment réelle. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement communicationnel très intense et l'information c'est comme de l'éclair. Et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui sont en train de prendre le pas sur les médias classiques. Quand on prend la radio, quand on prend la presse, quand on prend la télévision, c'est les réseaux sociaux qui sont plus en vue. Et il est de notre devoir d'appeler la presse et à partir de cette presse que les informations puissent être réunies auprès des populations. Depuis un certain temps, les forces armées maliennes connaissent des résultats encourageants sur les théâtres des opérations. Cette montée en puissance des FAMA s'explique par le changement de posture, c'est-à-dire elles sont toujours en mouvement à la recherche de l'ennemi commun. Aujourd'hui nous vivons un contexte difficile, et pour les populations maliennes, et pour les forces armées maliennes. C'est vrai, nous sommes dans une guerre asymétrique, dans une guerre contre le terrorisme. Beaucoup ne comprennent pas, mais c'est une guerre qui va s'étendre dans la durée. Dire que cette guerre va prendre fin de si tôt, c'est un leurre. Il faut qu'on se parle réellement, parce qu'une guerre asymétrique, ce n'est pas comme une guerre conventionnelle, où vous avez un ennemi identifié devant vous. Et tout peut être considéré comme un ennemi, comme tout peut être considéré comme un ami. Donc c'est une guerre extrêmement difficile, qui demande du temps, qui demande de la persévérance auprès des populations. C'est vrai que la population s'inquiète des nombreux morts que les femmes enregistrent sur le terrain. Ça c'est une réalité, parce que tant que tu restes sur toi, tu ne peux pas être victime d'un accident ou bien d'autre chose. C'est lorsque tu te déplaces, c'est lorsque tu es en mouvement, que tu es en prise avec des véhicules, tu es en prise avec d'autres personnes pour avoir un accident de la route, un accident de la circulation. C'est parce que les femmes bougent, c'est parce que les femmes sont continuellement en mouvement, qui sont attaquées sur des voies, sur des routes, par des engins explosifs improvisés, alors suivies des fois des attaques. Conformément à l'agenda de ce cadre d'échange de la DIRPA, avec la presse, le directeur de l'information et des relations publiques des armées avait à ses côtés le directeur central des services sanitaires de l'armée, qui a profité de l'occasion pour faire un exposé l'impute sur sa structure. Comme annoncé dans le titre, suite aux poursuites engagées contre Soumaïlou Boubéi Maïga, le mouvement national des jeunes et celui des femmes du parti Asma CFP était face à la presse ce mercredi 1er septembre 2021 au siège du parti Antomi Korobourou pour non seulement parler de l'évolution de la situation, mais également demander la libération pure et simple de leur président. Écoutons les responsables du mouvement national des jeunes au micro de nos reporters, Boubacar Traoré et Samba Traoré. L'évolution récente a montré à maintes égards que le dossier a pris un tournant politique et est même devenu simplement politique. Pour nous, il ne s'agit pas du camarade Soumaïlou Boubéi Maïga, mais de règles de droit, de liberté individuelle et collective plutôt, et que nous sommes menacés aujourd'hui au regard de certains actes et de certains faits. Nous sommes conscients que quand il s'agit du camarade Soumaïlou Boubéi Maïga, tout ce que nous dirons pourront être considéré ou sera même considéré comme partisans, donc dénié de toute objectivité. Nous sommes aussi conscients que certains nous prêteront l'intention de vouloir influencer la justice. Loin de là, que le sera sûr. Soumaïlou Boubéi Maïga est un citoyen comme tout autre, donc injusticiable comme tout autre. Ainsi, il est appelé comme tout autre à répondre de ses faits et actes. Mais s'il doit répondre, cela doit se faire selon les règles prescrites par les lois de la République, librement adoptées par le peuple souverain du Mali. Pour dire ainsi, ainsi que la justice doit être rendue sur la base du droit, et seulement celle du droit. En conséquence, la justice et les lois ne doivent nullement être ignorés, violés et manipulés parce que c'est lui. Cela est inadmissible et par air inacceptable. Il y va de la République, de l'État des droits et de nos libertés. Pourquoi Soumaïlou Boubéi Maïga ? Parce que ceux qui entendent se perpétuer au pouvoir pensent qu'il n'a pas le droit de demander le respect de la durée de la transition comme il le fait. Parce que ceux qui entendent se perpétuer au pouvoir pensent qu'il constitue un prétendant sérieux, qu'il faut écarter et anéatir par tous les moyens. Pourquoi lui ? Parce qu'il est incarné de ceux qui veulent réécrire notre histoire un symbole, celui du mouvement démocratique de 1991 qu'il faut effacer. Si le dossier n'est pas politique, comment les détenus de ces rangs peuvent être envoyés dans des prisons d'arrêt, mettant en danger leur vie alors que la pratique dans notre pays est de les envoyer ailleurs ? Nous tenions à vous informer que le camarade Soumaïlou Boubéi Maïga est à la maison centrale d'arrêt de Bamako où habitent plus de 3 000 et quelques détenus et plus de 200 terroristes. Et aujourd'hui, Soumaïl Boubéi Maïga, qu'on le veut ou non, c'est une personnalité, un rang qu'il a occupé dans ce pays. Nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Si jamais par malheur quelque chose arrivait à notre président, les autorités de la transition vont répondre de leurs actes. Nous télons à dire ça solennellement et avec force et fermeté. Et vous le savez, notre président, en 2021, il est âgé de 68 ans. Son état de santé est fragile. Les conditions de détention à la maison d'arrêt centrale sont préjudiciables à sa santé. Et nous demandons aux uns et aux autres et prenons l'opinion nationale et internationale et demandons la libération pure et simple de notre camarade président Soumaïl Boubéi Maïga. Une coalition d'une cinquantaine de partis politiques et d'associations de la société civile ont décidé de faire alliance avec le PRVM Fasoko en appelant le président du parti, Mamadou Umar Sidibe, à se porter candidat à l'élection présidentielle à venir. C'était ce dimanche 29 août 2021, au siège national de l'ANCD. La déclaration a été faite au cours d'un point de presse en présence de tous les responsables des partis politiques et associations signataires. Ils sont au micro de nos reporters, Amadou Kamara et Seyudou Nary. Déclaration de la coalition des partis politiques pour la demande de candidature de son excellence, M. Mamadou Sidibe, président national du parti PRVM aux élections présidentielles à venir. Considérant que le Mali traverse une grande crise de son existence, considérant que le Mali souffre d'un problème de leadership depuis un certain temps, considérant que la démocratie malienne est en majorité dominée par sa jeunesse, considérant que cette majorité de la jeunesse malienne ne profite pas de ses avantages, considérant que le Mali-Coura a surtout besoin d'un homme fort, d'un homme travailleur, d'un homme rassemblaire et surtout ouvert aux autres, considérant que le Mali a surtout besoin d'un homme d'État intelligent, patriote, dévoué pour la cause des Mali pruriels et démocratiques, engagé pour la cause de la jeunesse en particulier et ses des Maliens en général. Par conséquent, nous, présidents des partis politiques et regroupements des partis politiques et associations, membres de la coalition pour le soutien à la candidature de son excellence, M. Mamadou Sidibe, après réflexion sur la situation sociopolitique du Mali, et conscient de notre responsabilité et de notre devoir vis-à-vis de la nation, nous avons décidé, en toute indépendance, de former un bloc commun pour solliciter la candidature aux élections présidentielles à venir de M. Mamadou Sidibe, présidente nationale du parti PERVEM. Fait à Bamako le 29 avril 2021, la commission nationale d'organisation Le Club des Amis Famakandamélé a organisé une conférence de presse ce week-end à la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les famas et les populations maliennes et rendre un vibrant hommage à feu Abdoulaye Keïta Ditcham. L'occasion a été saisie également pour rendre un diplôme de reconnaissance au commissaire de police de la commune 4 pour son courage et dévouement envers la population. Awa Diabate pour le commentaire. La direction nationale du parti REPA a pour mission entre autres d'affronter avec détermination et engagement et en toute confiance les prochaines échéances législatives, résidentielles, communales et locales. Dans ces livres, le président par intérim du parti REPA a souligné que le Mali traverse une période transitoire dans un contexte de sécurité extrêmement volatil que le monde entier observe. Je suis sensible au message clair des populations venues de partout pour saluer la naissance du parti réforme pour un pays autonome, REPA. Ces partis apparaissent d'or et déjà comme un alternatif indispensable dont le Mali a aujourd'hui besoin pour rétablir la confiance pour établir la confiance dans un pays sage ou le calcul égoïste fait parfois oublier l'essentiel, l'avenir de notre patrie, le Mali. Le parti REPA s'engage donc à œuvrer inlassablement aux côtés des Maliens et des Maliens sans distinction d'âge, de sexe, d'appartenance religieuse pour défendre l'intérêt général et l'égalité pour tous. En témoigne notre puissant locaux matérialisé par une femme qui est le pilier de la société malienne. Elle est indispensable pour la renaissance et la refondation d'une nation. L'enfant est l'avenir et le président de notre pays. Mesdames et messieurs, militantes et militants, considérant que la jeunesse est l'affaire de lance de tout développement durable, considérant que les femmes et les enfants sont les piliers de notre pays, conscient qu'aucun pays ne peut se développer sans une meilleure éducation de sa jeunesse, conscient qu'aucun pays ne peut se développer dans l'insécurité, l'impinité, la corruption, le népotisme, le favoritisme, j'en passe. Aujourd'hui, le Mali traverse une période transitoire dans un contexte sécuritaire extrêmement volatil dont le monde entier observe. Nous devons avoir le sens de solidarité, transcender nos différends et maintenir la paix pour la réussite de la transition, à plus que jamais besoin d'un espace de respiration et de l'écoute. Nous sommes cette alternative, nous proposons cet espace des patriotes pour le soutien que nous offrons au gouvernement de la transition. C'est la contribution sincère du parti réforme pour un pays autonome au président de la transition et de son gouvernement pour la stabilité économique, politique et sociale de notre pays. Mesdames, Messieurs, distinctes invités, militantes et militants du Parti Repas, il ne me reste plus qu'à vous réintégrer mes remerciements et à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent retour sur le terrain du combat politique que nous gagnerons. Exhorte tous les Maliens à y adhérer massivement et à avoir le sens de la solidarité, transcender nos différends et maintenir la paix pour la réussite de la transition. Il a tenu également à remercier tous les membres et sympathisants du Repas pour cette mobilisation. À présent, retrouvons l'information internationale compilée et commentée par Kafouné Batili. La Côte d'Ivoire, modeste producteur d'hydrocarbures, a annoncé mercredi 1er septembre la découverte majeure du pétrole et du gaz naturel au large de ces côtes. Ces nouvelles ressources ont été repérées lors d'un fourrage exploratoire effectué par un géant italien des hydrocarbures et nids. Une découverte majeure de pétrole dans les bassins sédimentaires de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne ENI dans les blocs CI-101 en eau profonde opérée en consortium avec la société nationale Petrocy Holding, indique dans un communiqué le ministre ivoirien des mines et du pétrole Thomas Camara. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associés. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire entre environ 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part et d'autre part entre 1,800 et 2,400 milliards de pieds cubes de gaz associés a précisé Thomas Camara. Cette découverte devrait accélérer la production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire dans les années. Le premier vol Air Sénégal à destination New York aux États-Unis a décollé dans la nuit de mercredi à jeudi de l'aéroport Blaise Djan de Dakar. Cette nouvelle déserte retardée à cause de la crise sanitaire est un grand événement pour la jeune compagnie nationale lancée en 2018. Ce vol marque un palier critique important dans le développement du réseau selon le directeur national de la compagnie Ibrahim Akane dans les contextes difficiles de la pandémie de COVID-19. Tous les billets pour ce vol inaugural ont été vendus à un tarif référentiel. L'aller-retour était disponible à partir de 479 000 francs CFA environ 730 euros. Le rythme sera de deux vols par semaine pour commencer et se fera à bord des Nervis à 330 Néo. Des correspondances se feront également avec les capitales africaines desservies par Air Sénégal. Les cinq ministres de la défense du G5 Sahel se sont réunis du 31 août au 1er septembre à Niamé. Avec la configuration de la force Barkhane et les attaques incessantes des djihadistes dans la zone des trois frontières, les États décident de revoir leur stratégie sécuritaire. La rencontre de Niamé a permis au ministre de la Défense du G5 Sahel ainsi que leur chef d'État-major de redéfinir un nouveau concept stratégique de lutte antiterroriste afin de l'adapter au contexte sécuritaire actuel. Selon les ministres nigériens de la défense, la situation sécuritaire est préoccupante dans les physio-centres, autrement dit les zones des trois frontières et du Liptako gourmand. Dans ces zones, les groupes terroristes du JNIM et de l'IGS attaquent de manière indiscriminée les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Pour les ministres délégués à la présidence tchadienne, la zone des trois frontières constitue un espace imprévisible à cause des soubresauts terroristes observés ces derniers temps. Ces terroristes, a-t-il ajouté, sont en liaison avec ceux de la Libye qui les soutiennent dans tous les domaines pour la déstabilisation du Sahel. Ainsi, la reconfiguration de la force Barkhane nécessite des dispositions utiles et urgentes, dit-on. Priorité doit être accordée aux actions bilatérales et multilatérales. C'est le cas de l'opération conjointe Tainili menée par le Niger et le Burkina Faso il y a quelques semaines. Des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria selon la police dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Les enlèvements des masses avec demande des rançons dans le nord et les centres font désormais de gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les assayants ont envahi dans la matinée les lycées de Kaya situés dans les environs des Maradoun dans l'état des Amphara et ont enlevé 73 élèves à déclarer les porte-parole de la police de l'état dans un communiqué. Les autorités de l'état des Amphara ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées a précisé le ministre de l'information de l'état Ibrahim Dosara. Les états du nord et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à des graves troubles sécuritaires avec des troupes criminelles qui mènent attaques, pillages et enlèvements des masses dans les zones rurales et réculées. Et bien c'est la fin de ce journal que j'ai été ravie de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la version Baman Kan avec Mahamadou Ben-Sherif Soumano sur cette bonne suite de programme sur Sherifla TV et Kala Benis notre chère Maliba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada